« Je n'y crois pas. Je n'arrive pas à y croire, » répétait intrigué Razumikin en essayant de toutes ses forces de contrer les conclusions de Raskolnikov. Ils approchaient déjà des meublés de Bakaleyev, où Poulkeria, Alexandrovna et Dunia les attendaient depuis longtemps. En chemin, Razumikin s'arrêtait à tout bout de champ, dans le feu de la conversation, troublé et inquiet déjà par le seul fait que c'était la première fois qu'il parlait clairement de cela. « Fais comme tu veux, » répondait Raskolnikov, avec un sourire de mépris froid et dédaigneux. « Toi, comme à ton habitude, tu n'as rien remarqué. Mais moi, j'ai pesé le moindre mot. » « Tu es soupçonneux. C'est pour ça que tu les as pesés, les mots. » « C'est vrai, je suis d'accord. Le ton de Porphyry était assez étrange, et surtout cette canaille de Tsamyotov. Tu as raison. Lui, il n'avait quelque chose. » Et pourquoi ? Pourquoi ? Il a repensé à tout pendant la nuit. Mais au contraire, au contraire, s'ils avaient eu cette idée imbécile, ils auraient essayé de toute leur force de la camoufler, de cacher leur carte pour te piéger ensuite. Mais là, c'est insolent et c'est imprudent. S'ils avaient ne serait-ce qu'un peu de faits, c'est-à-dire des faits véritables, ou bien ne serait-ce que des soupçons, un temps soit peu sérieux. Alors vraiment, ils auraient essayé de cacher leur jeu, dans l'espoir de gagner encore plus. Remarque, ils auraient perquisitionné depuis longtemps. Mais ils n'ont pas de faits, pas un seul. Tout ça, c'est un mirage, c'est oui et non ensemble, juste une idée comme ça, en l'air. Et c'est par l'insolence qu'ils veulent désarçonner. Ou peut-être que ça les met en rage qu'il n'y ait pas de faits, ou que c'est de dépit qu'il s'est trahi. Ou peut-être qu'il a une intention. C'est quelqu'un d'intelligent, je crois. Peut-être qu'il voulait m'embrouiller, me faire croire qu'il savait. Non, vieux, c'est une psychologie à part. Mais bon, ça me rend malade d'entrer dans ces explications. Laisse. Et c'est humiliant. Oui, humiliant, je te comprends. Mais puisque voilà, on parle franchement, à présent, toi et moi. Et c'est formidable qu'on parle enfin franchement. Ça me fait plaisir. Alors maintenant, je peux t'avouer tout net que ça fait longtemps que j'ai remarqué chez eux cette idée-là, pendant tout ce temps, bien sûr, d'une façon à peine visible, pour ainsi dire rampante, mais même rampante. À quoi elle leur servait ? Comment est-ce qu'ils osent ? Quoi ? Pour cette raison qu'un étudiant pauvre, défiguré par la misère et par l'hypocondrie, à la veille d'une maladie cruelle et d'un délire, une maladie qui, si ça se trouve, et note bien ça, avait déjà commencé. Un étudiant de nature méfiante, plein d'amour propre, conscient de sa valeur, qui n'a plus vu personne dans son recoin durant six mois, un étudiant en loque et en botte percée, il reste devant je ne sais quel gendarme, et il doit supporter leurs insultes. Et là, une dette inattendue qui lui pend au nez, une traite impayée pour le conseiller surnuméraire Tchébarov, la peinture rance, les trente degrés réaumurs, l'air confiné, la foule, le récit sur le meurtre d'une personne chez laquelle il est allé la veille, et tout ça, le ventre vide. Il s'étonne qu'on puisse s'évanouir. Et baser tout sur ça, sur ça, non d'un chien, je comprends comme c'est contrariant, mais moi, à ta place, Rodka, je leur éclaterai de rire au nez, ou mieux, je leur cracherai à la gueule, à tous, et fort en plus, et j'enverrai de tous les côtés comme ça, une vingtaine de baffes, bien comme il faut, comme toujours dans ce genre de cas, et puis, au diable, fiche-toi de ça, d'une aire, tu devrais avoir honte. Il n'est pas mal, n'empêche son exposé, se dit Raskolnikov. Que je m'en fiche, mais demain il reprend l'interrogatoire, marmonna-t-il avec amertume, et il faut vraiment que je m'explique avec eux. Ce qui me contrarie déjà, c'est que hier je me suis abaissé à la taverne jusqu'à Tsamyotov. — Non d'un chien, je vais aller le trouver, moi, Porphyry, je vais le presser un peu, tiens, entre parents, qu'il m'explique tout jusqu'aux racines. Pour Tsamyotov, enfin il a deviné, se dit Raskolnikov. — Attends ! cria Razumikine en le saisissant soudain par l'épaule. — Attends ! Tu te fais des idées. Je viens de comprendre. Tu te fais des idées. — Où il était, le piège ? Tu dis que la question sur les peintres, c'était un piège. Réfléchis. Si tu l'avais fait, ça, est-ce que tu aurais pu te trahir comme quoi, oui, il y avait des travaux dans notre appartement, et pour les peintres ? Au contraire, tu n'as rien vu, même si tu as vu quelque chose. Qui donc viendrait avouer contre lui-même ? Si j'avais fait cette chose-là, je n'aurais pas manqué de le dire, que j'ai vu les ouvriers et l'appartement continuer de répondre à Raskolnikov à contre-cœur et avec un dégoût visible. Mais pourquoi parler contre soi-même ? Mais parce qu'il n'y a que les mougiques ou les petits bleus sans aucune expérience qui nient tout en bloc pendant les interrogatoires. Le type qui a un peu de culture, qui a un peu vécu, il essaie absolument, et tant qu'il peut, d'avouer tous les faits extérieurs les plus indiscutables. Seulement, il essaie de leur trouver d'autres raisons. Il les présente sous une lumière, enfin, particulière, originale, qui leur donnera un sens tout différent, qui changera complètement le point de vue. Porphyrie, justement. Il pouvait espérer que je réponde absolument comme ça et que je lui dise comme ça absolument pour la vraisemblance que je les ai vus et que je place, en plus, je ne sais quelle explication, mais il t'a dit tout de suite que les peintres ne pouvaient pas y être deux jours auparavant et que donc, si tu y allais, c'était le jour du meurtre entre sept et huit heures. C'est sûr du vent qu'il t'aurait pris. C'est bien ce qu'il espérait, que je n'aurais pas le temps de réfléchir et que, justement, je m'empresse de répondre la chose la plus vraisemblable et que j'oublie que, deux jours avant, les peintres ne pouvaient pas être là. Mais comment tu aurais pu oublier ça ? Ça, c'est le plus simple. Les gens rusés, c'est justement sur des bêtises pareilles qu'ils se font avoir. Quel canaille, après ça ! Raskolnikov ne put s'empêcher de rire, mais, à la même minute, sa propre animation et l'entrain avec lequel il avait prononcé sa dernière explication, alors qu'il avait soutenu toute la conversation précédente avec comme un dégoût lugubre, visiblement avec un certain but, parce que c'était indispensable, tout cela lui parut bien étrange. « Je commence même à y prendre goût, parfois, » se dit-il. Mais presque à la même seconde, d'un seul coup, bizarrement, il se sentit très inquiet, comme si une idée inattendue et angoissante venait de le frapper. Son inquiétude s'accroissait, ils étaient presque arrivés au seuil des meublés de Bakaleyev. « Vas-y tout seul, » dit brusquement Raskolnikov. « J'arrive tout de suite. » « Où tu vas ? » « Mais on est presque arrivés. » « J'ai quelque chose à faire. » « Je reviens dans une demi-heure. » « Dis-leur, là-bas. » « C'est comme tu veux. » « Mais je te suis. » « Quoi, toi aussi, tu veux me mettre au supplice ? » s'écria-t-il d'un ton amer et agacé avec un tel désespoir dans les yeux que Razumikin s'en retrouva les bras ballants. Pendant quelques secondes, il resta sur le perron, et d'un œil lugubre, il le regarda marcher à grandes enjambées vers sa ruelle. Finalement, grinçant des dents, les poings serrés, il ne jura que, le jour même, il allait presser Porphyry comme un citron, et monta, apaisé, Poulkéria-Alexandrovna, qui s'inquiétait déjà de leur longue absence. Lorsque Raskolnikov parvint à son immeuble, ses tempes étaient moites de sueur, et son souffle était lourd. Il gravit précipitamment les escaliers, entra dans son logement ouvert, et s'enferma tout de suite au crochet. Ensuite, d'un air fou et terrorisé, il se jeta vers le coin, vers ce trou, dans les papiers peints, où les objets avaient été cachés. Il y glissa la main, et soigneusement, pendant plusieurs minutes, il palpa l'intérieur du trou, fouillant tous les recoins, tous les plis des papiers. Il ne trouva rien, et respira profondément. En arrivant quelques instants auparavant sur le perron de Bakaleyev, il avait soudain eu l'impression qu'il y avait peut-être un objet, peut-être une chaînette, un bouton de manchette, ou bien même un papier dans lequel ils étaient enveloppés, avec une note écrite par la vieille, qui, d'une façon ou d'une autre, aurait pu lui échapper, se perdre, n'importe où, dans une fente, et puis, soudain, se révéler être une pièce à conviction inattendue, indubitable. Il restait comme pensif, et un sourire étrange, humilié, presque absurde, errait sur ses lèvres. Il prit enfin sa casquette, et sortit doucement de sa chambre, il était très pensif quand il déboucha sous la porte cochère. « Mais le voilà le monsieur ! » cria une voix sonore. Il releva la tête. Le gardien se tenait sur le pas de sa porte, et le désignait directement à une espèce de petit homme qui avait l'air d'un homme du peuple, vêtu de quelque chose comme un peignoir, en gilet, et ressemblait beaucoup de loin à une paysanne. Sa tête, sous une casquette graisseuse, se penchait en avant, et lui-même, il était comme voûté. Un visage flasque, ridé, montrait qu'il avait la cinquantaine passée. Ses petits yeux enfoncés dardaient un regard lugubre, sévère et mécontent. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Raskolnikov, s'approchant du gardien. L'homme le regarde de biais, par en dessous, et le toisa d'un regard fixe et attentif, sans se hâter, puis lentement, il se tourna, et sans avoir dit un mot, il sortit de sous la porte cochère vers la rue. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » s'écria Raskolnikov. « Il y a un gars là qui demandait si c'était là qu'il habitait l'étudiant et il donnait votre nom. Là, vous êtes arrivé, je vous ai montré et lui, il est reparti. Ce qu'on voit, hein ? » Le gardien aussi se trouvait dans une certaine stupeur. Pas trop du reste, car après avoir réfléchi une seconde, il tourna le dos à Raskolnikov et rentra dans son kajibi. Raskolnikov se jeta à la poursuite du bonhomme et le vit tout de suite qui marchait sur le trottoir opposé, de son pas égal et mesuré, les yeux fixés sur le sol, comme s'il en réfléchissait à quelque chose. Il eut au fait de le rattraper, mais pendant un certain temps il marcha derrière lui. Ensuite il se mit à son niveau et de côté il regarda son visage. L'autre le remarqua de suite, le toisa rapidement, mais à nouveau baissa les yeux et ils marchèrent ainsi une bonne minute, l'un à côté de l'autre, sans dire un seul mot. — Vous avez demandé à me voir ? — Au gardien, prononça finalement Raskolnikov, mais d'une voix comme vraiment très faible. L'homme ne donna aucune réponse et ne le regarda même pas. Il y eut un nouveau silence. — Mais pourquoi ? — Vous venez demander. Et vous ne dites rien ? — Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La voix de Raskolnikov se coupa, c'était comme si ces mots ne voulaient plus se laisser prononcer distinctement. Cette fois l'homme leva les yeux et c'est un regard menaçant en noir qu'il posa sur Raskolnikov. — Tu as tué, prononça-t-il d'une voix basse, mais claire et parfaitement nette. Raskolnikov marchait auprès de lui, ses jambes soudain faiblirent terriblement, il eut froid dans le dos, ce fut comme si son cœur se figeait une seconde, puis soudain il se mit à cogner, comme la boucle sur le crochet. Ils marchèrent ainsi pendant une centaine de pas au même niveau et là encore dans un silence total. L'homme ne le regardait pas. — Mais qu'est-ce que vous ? — Quoi ? — Qui as tué ? marmonna Raskolnikov d'une voix à peine audible. — C'est toi qui as tué ? prononça l'autre d'une voix encore plus distincte et plus insistante, avec comme un sourire plein d'une sorte de solennité haineuse, et à nouveau il fixa le visage blême de Raskolnikov, ses yeux soudains morts. Ils approchaient alors du carrefour. L'homme tourna dans la rue de gauche et marcha sans se retourner, Raskolnikov resta figé sur place et le regarda longuement s'éloigner. Il vit comment l'autre, après une cinquantaine de pas, se retourna et le regarda toujours figé, immobile, à la même place. On ne pouvait plus voir très bien, mais Raskolnikov eut l'impression que l'autre, cette fois-là aussi, eut ce sourire solennel de haine froide. Appalant, affaibli, les genoux tremblants et comme terriblement glacés, Raskolnikov retourna en arrière et remonta dans son cagibi. Il ôta sa casquette, la posa sur la table et pendant une dizaine de minutes, se tint là, immobile, puis, sans aucune force, il se coucha sur le divan et avec un soupir maladif très faible, il s'étendit dessus. Ses yeux étaient fermés. Il resta ainsi une bonne demi-heure. Il ne pensait à rien. Non, il y avait des espèces de pensées ou des bribes de pensées, des sortes de représentations sans ordre ni cohérence, des visages de gens qu'il avait vus encore, enfants ou rencontrés juste une fois, n'importe où, et dont il ne s'était jamais plus souvenu. Le clocher de l'église de là, le billard dans une taverne et un genre d'officier en train de jouer, l'odeur des cigares dans une espèce de boutique de tabac en sous-sol, un débit de boisson, un escalier de service entièrement noir, jonché d'ordures, parsemé de coquilles d'œufs, et venu d'on ne savait où, le teintement des cloches du dimanche. Les objets se succédaient, tournoyaient comme dans un tourbillon, certains même lui plaisaient. Il s'accrochait à eux, mais il s'éteignait, et puis, en général, il y avait quelque chose qui l'oppressait à l'intérieur, mais pas trop. Parfois même, c'était très bien. La légère fièvre ne passait pas, mais cela aussi, c'était presque bien à ressentir. Il entendit les pas précipités de Razumikin et sa voix, ferma les yeux et fit semblant de dormir. Razumikin ouvrit la porte, et pendant un certain temps, il se tint sur le seuil, comme s'il réfléchissait. Puis il entra doucement dans la chambre, et en faisant très attention, il s'approcha du divan. Il entendit Nastassia qui chuchotait, « Dérange pas, qu'il dorme. Il mangera plus tard. » « C'est vrai, » répondit Razumikin. Ils sortirent tous les deux en faisant très attention et refermèrent la porte. Une autre demi-heure passa. Raskolnikov ouvrit les yeux, s'étendit à nouveau de tout son long, puis se croisa les mains derrière la tête. Qui est-il ? Qui est cet homme sorti de sous la terre ? Où était-il ? Et qu'a-t-il vu ? Il a tout vu. C'est hors de doute. Mais, alors, où est-ce donc qu'il était ? Et d'où regardait-il ? Pourquoi n'est-ce que maintenant qu'il sort de sous le plancher ? Et comment a-t-il pu voir ? Est-ce que c'est possible ? Poursuivait Raskolnikov qui se glaçait et tressaillait. Et l'étui que Nikolai a retrouvé derrière la porte, ça, est-ce que c'était possible ? Des pièces à conviction. On oublie un petit rien. Voilà une pièce à conviction, grande comme une pyramide d'Égypte. Une mouche qui passait, elle a tout vu. Est-ce que c'est possible, ça ? Et c'est avec dégoût qu'il sentit soudain à quel point il s'était affaibli, affaibli physiquement. J'aurais dû le savoir, pensait-il avec un ricanement amer. Et comment donc est-ce que j'ai osé, me connaissant, me pressentant, prendre une hache et me couvrir de sang ? J'aurais dû être obligé de le savoir d'avance. Eh ! Bien sûr que je le savais d'avance, chuchota-t-il au désespoir. Parfois, il s'arrêta immobile devant telle ou telle pensée. Non, ces gens-là, ce n'est pas comme ça qu'ils sont faits. Un vrai souverain à qui tout est permis, il bombarde Toulon, il massacre à Paris, il oublie son armée en Égypte, dépense un demi-million d'hommes dans la campagne de Moscou et s'en défait avec un calembour à Vilna, et c'est à lui, une fois qu'il est mort, qu'on élève des idoles. Et donc, tout lui est permis. Non, ces gens-là, ce n'est pas un corps qu'ils ont, c'est du bronze. Une idée, soudaine, étrangère, soudain le fit presque éclater de rire, Napoléon, les pyramides, Waterloo, et la petite registratrice, toute maigre, répugnante, la vieille, lugurière, avec sa mâle rouge sous le lit. Même Porfiry Petrovitch, comment il pourrait digérer ça ? Ça, comment il pourrait le digérer ? L'esthétique qui va contre. Est-ce que Napoléon ira fouiller, n'est-ce pas, sous le lit d'une petite vieille ? Saloperie ! Par minutes, il sentait qu'il était comme en train de délirer. Il tombait dans une humeur fiévreuse et exaltée. Des bêtises, la petite vieille, pensait-il passionnément. Par accès La vieille, peut-être bien bon, c'est une erreur, mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. La vieille, c'était juste une maladie. C'est vite franchir le pas que je voulais. Je n'ai pas tué un être humain, j'ai tué un principe. Le principe, bon, je l'ai tué, mais pour franchir, je n'ai rien franchi, je suis resté sur l'autre bord. J'ai su faire une seule chose, c'est tuer. Et même ça, je n'ai pas su, comme on voit. Le principe, ce nigaud de Razumikin, pourquoi il critiquait les socialistes ? Des gens très travailleurs, très commerçants, ils s'occupent du bonheur commun. Non, moi, la vie, elle ne m'est donnée qu'une fois, et jamais j'en aurai d'autres. Je ne veux pas l'attendre. Le bonheur universel. Moi, c'est moi-même qui veux vivre. Sinon, mieux vaut ne pas vivre du tout. Eh, quoi ! Ce que je n'ai pas voulu, c'est passer devant une mère qui avait faim et caché mon rouble dans ma poche, en attendant le bonheur général. J'apporte, n'est-ce pas, ma petite brique au bonheur commun, et donc, j'ai le cœur tranquille. Qu'est-ce qui vous a donc pris de m'avoir laissé passer ? Je ne vis qu'une seule fois, moi. Moi aussi, je veux. Eh ! Tout ce que je suis, c'est un poux esthétique. Rien d'autre, ajouta-t-il, éclatant soudain de rire comme un fou. Non. C'est que je suis un poux, poursuivit-il, s'accrochant à cette idée avec une joie mauvaise, fouillant dedans, jouant et s'amusant avec. Et ne serait-ce d'abord parce qu'en ce moment, je réfléchis sur le fait que je suis un poux, ensuite, deuxièmement, que pendant un mois entier, j'ai dérangé la toute miséricordieuse Providence en la prenant à témoin comme quoi, ce n'est pas, enfin, pour satisfaire ma propre chair et ma concupiscence que je l'entreprenais, que j'avais un but splendide et agréable. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Parce que, troisièmement, j'ai décidé d'observer dans l'exécution le plus de justice possible, le poids et la mesure, l'arithmétique. De tous les poux, j'ai choisi le poux le plus inutile du monde, et en le tuant, j'ai décidé de lui prendre exactement ce qu'il me fallait pour faire le premier pas, ni plus ni moins. Le reste, donc, se serait allé comme ça, au monastère, d'après son testament. Ah ! Ah ! Ah ! C'est pour ça, pour ça que je suis définitivement un poux, peut-être encore plus dégueulasse, plus sale qu'un poux qu'on vient de tuer, et que je pressentais à l'avance que j'allais me dire tout ça après, que j'aurais tué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse se comparer à une horreur pareille ? Oh ! Cette vulgarité ! Oh ! Cette bassesse ! Oh ! Comme je comprends le prophète avec son sabre à cheval ! Allah l'ordonne, toi ! Obéis, créature tremblante ! Il a raison, il a raison le prophète, quand il vous met en travers de la rue une bonne batterie, et qu'il balaie le coupable et l'innocent sans même se fendre d'une explication. Soumets-toi, créature tremblante, et ne désire pas, parce que ce n'est pas ton affaire, non, jamais, pour rien au monde, je ne lui pardonnerai. à la vieille. Ses cheveux étaient mouillés de sueur, ses lèvres, tressaillantes, blanchies d'écume, son regard immobile étaient fixé au plafond. Ma mère, ma sœur, comme je les aimais ! D'où vient que je les hais à présent ? Oui, je les hais, je les hais, physiquement, je ne peux pas les supporter près de moi. Tout à l'heure, je me suis approché de ma mère pour l'embrasser, je me souviens. L'embrasser pensait que si, elle apprenait alors. Où est-ce que je lui dis, alors ? venant de moi, ce sera... Elle, elle doit être exactement comme moi, ajouta-t-il, réfléchissant avec effort, comme s'il luttait contre un délire qui l'envahissait. comme je hais cette petite vieille à présent. Je crois bien que je la retuerai si elle se réveillait. Pauvre Elisabeth, comment serait-il qu'elle se soit trouvée là ? C'est étrange, n'empêche. Pourquoi je ne pense presque pas à elle, comme si je ne l'avais pas tuée ? Elisabeth, Sonia, les pauvres, les humbles, avec ses regards humbles, les bien-aimés. Pourquoi elle ne pleure pas ? Pourquoi elle ne sanglote pas ? Elle donne tout. Leurs yeux sont humbles, doux. Sonia, 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 la douce. Il perdit conscience. Il lui parut étrange qu'il ne se souvint pas de la façon dont il avait pu se retrouver dans la rue. C'était déjà la toute fin du crépuscule. Les ténèbres s'épaississaient, la pleine lune luisait, toujours plus claire. Mais l'air était comme particulièrement lourd. Les gens marchaient en foule sur les trottoirs, les artisans et les gens occupés regagnaient leur maison. D'autres se promenaient. Ça sentait la chaux, la poussière, l'eau stagnante. Raskolnikov marchait triste et soucieux. Il se souvenait très bien qu'il était sorti de chez lui avec une intention qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, qu'il se dépêche, mais quoi précisément ? cela, il avait oublié. Soudain, il s'arrêta et vit que de l'autre côté de la rue, sur le trottoir, il y avait un homme qui le saluait du bras. Il traversa la rue pour se rendre vers lui, mais soudain cet homme se retourna et partit comme si de rien n'était, tête baissée, sans tourner la tête et sans montrer qu'il l'avait appelé. « Mais mince, quoi ! » « Est-ce qu'il m'a appelé ? » pensa Raskolnikov, qui se mit pourtant à le rattraper. Parvenu à une dizaine de pas, il le reconnut soudain et il fut pris de peur. C'était l'homme de tout à l'heure vêtu du même peignoir, toujours aussi voûté. Raskolnikov le suivait de loin. Son cœur cognait à tout rompre. Ils tournèrent dans une ruelle. L'autre ne se retournait toujours pas. « Est-ce qu'il le sait que je le suis ? » se demandait Raskolnikov. L'homme entra dans la porte cochère d'un grand immeuble. Raskolnikov courut vers la porte cochère et se mit à regarder. Allait-il se retourner ? Allait-il l'appeler ? De fait, après avoir traversé tout le passage en entrant presque dans la cour, l'homme se retourna et ce fut comme s'il lui faisait un nouveau signe. Raskolnikov traversa tout de suite le passage, mais l'homme n'était plus dans la cour. Donc il venait d'entrer dans le premier escalier. Raskolnikov se précipita derrière lui. De fait, deux paliers plus haut, on entendait encore des pas. Étrangement, cet escalier, c'était comme s'il le connaissait. Voilà une fenêtre du rez-de-chaussée. La lumière de la lune traversait les carreaux par des rayons tristes et mystérieux. Voilà le premier étage. Hé ! C'était ce même appartement, celui où travaillaient les peintres. Comment ne l'avait-il pas reconnu tout de suite ? Les pas de l'homme qui marchait devant lui s'apaisèrent. Donc, il s'est arrêté quelque part, ou bien il s'est caché. Voilà le deuxième étage. On avance encore ? Et quel silence, là-bas, ça fait même peur ! Il avança. Le bruit de ses propres pas lui faisait peur, l'emplissait d'inquiétude, en dieu, cette obscurité. L'homme visiblement était là, quelque part, tapis dans un recoin. Ah ! L'appartement était grand ouvert sur le palier. Il réfléchit, et il entra. Dans l'entrée, c'était très sombre, très vide, pas âme qui vive, comme si tout avait été emporté. Doucement, sur la pointe des pieds, il entra dans le salon. Toute la pièce était inondée par le rayon clair de la lumière lunaire. Là, tout était comme avant. les chaises, le miroir, le divan jaune, les tableaux dans leur cadre. Une lune énorme, ronde, d'un bronze rouge, regardait droit dans les carreaux. C'est la lune qui le fait, ce silence, se dit Raskolnikov. Elle réfléchit, je parie, à une énigme à vous poser. Il restait là et attendait. Il attendit longtemps, et plus la lune était silencieuse, plus son cœur battait fort. Ça lui faisait même mal, et toujours ce silence. Soudain, une seconde, on entendit un craquement sourd, comme si l'on cassait une brindille, et tout se figea à nouveau. Une mouche, se réveillant, se cogna soudain dans le carreau de tout son élan et se mit à bord de nez plaintivement. À cette même minute, dans un coin, entre la petite armoire et la fenêtre, il distingua une sorte de longue blouse qui paraissait pendue au mur. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette blouse ? se demanda-t-il. Elle n'était pas là avant. Il s'approcha tout doucement et devina que derrière la blouse il y avait comme quelqu'un qui se cachait. Prudemment, il écarta du bras cette grande blouse et vit qu'il y avait là une chaise et sur la chaise dans un coin une petite vieille, toute courbée, penchant la tête si bien qu'il ne pouvait pas du tout distinguer son visage, mais c'était elle. Il restait au-dessus d'elle. Elle a peur, se dit-il, et tout doucement il libéra la hache de sa boucle et cogna la vieille sur le haut du crâne une fois, deux fois. Et chose étrange, elle n'avait même pas bougé sous les coups, à croire qu'elle était de bois. Il prit peur, se pencha plus près et se mit à l'examiner, mais elle baissa la tête encore davantage. Alors il se courba, vraiment, jusqu'au sol, et d'en bas, il fixa son visage. Il jeta un regard et se sentit mourir. La petite vieille était là et elle riait. Elle était littéralement inondée d'un rire inaudible, muet, en se retenant de toutes ses forces pour qu'il ne l'entende pas. Soudain, il lui sembla que la porte de la chambre à coucher s'entrevayait, à peine, que, là-bas, aussi, on s'était mis à rire et on chuchotait. La fureur s'empara de lui. De toutes ses forces, il se mit à frapper la vieille sur la tête, mais à chaque coup de hache, le rire et les chuchotements dans la chambre à coucher résonnaient plus fort, plus audibles, et la petite vieille était balottée par le rire. Il se mit à courir, mais le vestibule était plein de gens, les portes sur le palier étaient toutes grandes ouvertes et sur le palier dans l'escalier en bas, par là, partout, des gens, tête contre tête, et tous à regarder, mais tous cachés et qui attendent et qui ne disent rien. Son cœur s'était serré, les jambes n'avancent plus, elles sont enracinées. Il voulait crier et il se réveilla. Il reprit lourdement son souffle, mais chose étrange, c'était comme si son rêve continuait. Sa porte était grande ouverte et sur le seuil se donnait un homme qu'il ne connaissait absolument pas, mais qu'il examinait très fixement. Raskolnikov n'avait pas eu le temps de bien ouvrir les yeux qu'il les referma. Il gisait de tout son long, immobile. « Mon rêve qui continue, ou quoi ? » se demandait-il, et à peine, à peine, sans qu'on puisse s'en rendre compte, il souleva les paupières pour regarder. L'inconnu restait là et continuait de le scruter. Soudain, il franchit prudemment le seuil, referma soigneusement la porte derrière lui, vint vers la table, attendit un instant sans jamais le quitter des yeux, et tout doucement, sans bruit, il s'assit sur la chaise à côté du divan, il posa son chapeau auprès de lui, par terre, et, dès demain, s'appuya sur sa canne, le menton sur les mains. On voyait qu'il se préparait à attendre longtemps. Autant qu'on pouvait le distinguer à travers le clignement des paupières, cet homme n'était déjà plus jeune, il était fort avec une barbe épaisse, claire, presque blanche. Il se passa presque dix minutes. Il faisait encore clair, mais le soir tombait. Un silence absolu régnait dans la chambre. Même dans l'escalier, on n'entendait pas un seul bruit. On entendait seulement, pour donner et se cogner sans doute, une grosse mouche qui frappait le carreau de tout son élan. à la fin, cela devint insupportable. Raskolnikov se redressa d'un coup et s'assit sur le divan. Bon, parlez, qu'est-ce que vous voulez ? Je savais bien que vous ne dormiez pas, que vous faisiez juste semblant, répondit étrangement l'inconnu avec un rire tranquille. Arkady Ivanovitch Zvidrigailov Permettez-moi de me présenter.